Merci de me rejoindre pour ces dix minutes d'encouragement. Nous savons tous que des blessures à la tête peuvent avoir des fâcheuses conséquences. Lorsque nous sommes dans la circulation, à vélo, à moto, nous portons un casque. D'ailleurs, on disait autrefois, les têtes intelligentes se protègent. Les maux de tête peuvent générer des problèmes graves et des pathologies de toutes sortes, mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Par contre, mon constat est celui de voir de nombreux jeunes aujourd'hui avoir des problèmes dans leur pensée, à la tête, dans leur pensée, au niveau de leur réaction, de la confusion, des pensées de détresse, d'angoisse, de violence, même de suicide. Et tout cela m'interroge. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu pour être inspiré. Un texte s'est mis en lumière que je voudrais simplement partager. Je reviens à ce que beaucoup vivent aujourd'hui. En surfant sur Internet, par un simple clic sur un mauvais site ou sur quelque chose qui réellement est dangereux, il peut y avoir comme un harpon qui se fixe dans la tête, dans les pensées, et qui va générer un lien, une oppression, et quelque chose dont il est très difficile de se défaire. Aujourd'hui, Dieu a une solution. Par sa puissance, il veut délivrer qui que ce soit qui est touché dans sa tête. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, nous trouvons un récit absolument fantastique, extraordinaire, dans la vie du prophète Élysée. Le prophète Élysée va être régulièrement de passage dans une famille, plutôt un couple, une femme qui est appelée dans l'écriture la Tsunamite. et il va trouver un hébergement chez ce couple. Et ce couple n'a pas d'enfant. Et suite à une prophétie qu'Élysée va donner, et Élysée va dire, « L'année prochaine, tu vas embrasser un fils. » Vous lirez ça donc dans 2 Rois, chapitre 4. Mais voilà que le récit continue. Et je vous lis les versets 17 à 20. « Cette femme, donc, la Tsunamite, devint enceinte, et l'enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élysée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête ! » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'au midi, puis il mourut. » Le verset 18 précise « Ma tête, ma tête ». L'Écriture ne parle pas en vain, en précisant que c'est à la tête que l'enfant a été touché. Était-ce une insolation ? Était-ce une ménagite ? Nous ne savons pas, nous n'allons pas faire de spéculation à ce sujet, mais il y a quelque chose dans cette tragédie qui va nous enseigner. Parce que le texte n'est pas fini. Il y aura une résurrection de cet enfant de la promesse. Cet enfant qui représente la génération avec tout son potentiel, la jeune génération avec tout son potentiel, qui est une génération qui est envoyée dans la moisson et qui va engranger une grande moisson. Que de gens aujourd'hui sont touchés, je l'ai dit, à leur tête, attaqués dans leur pensée. La tête, c'est aussi un autre nom pour la tête, c'est le chef. Le chef signifie aussi les responsables spirituels attaqués dans leur ministère, attaqués dans leur vocation, dans leur appel ou dans leur marche de suivre le Seigneur. Il y a dans ceux qui ont un immense potentiel une attaque spirituelle actuellement. Le diable le sait et il désire casser ce potentiel, mais le Seigneur est plus fort. Une génération touchée, une génération qui va être au bénéfice de l'exemple de cette tsunami qui va nous enseigner. Merci de me suivre dans la suite de ce texte que je vous invite à lire chez vous, mais que je vais juste résumer. Que va faire cette maman en voyant son enfant, son jeune, mourir sur ses genoux devant elle ? La première chose qu'elle va faire, elle va prendre l'enfant qui est décédé, elle va le coucher sur le lit du prophète, donc dans cette petite chambre que le couple avait construite pour héberger le prophète Élisée. Cela veut dire qu'au lieu de procéder à un enterrement et de dire c'est fini, c'est terminé, nous avons été éprouvés, nous avons vu une attaque, elle va placer cet enfant dans les promesses du Seigneur. Élisée avait dit, tu auras un fils, ce n'est pas pour qu'il meure. Et cette femme va donc mettre son enfant sur le lit du prophète, ce qui veut dire qu'elle va le coucher sur les promesses, elle va proclamer les promesses de Dieu. Mes amis, face à une attaque spirituelle, face à un mal de tête, face à une attaque sur ce qui est important dans votre vie, commencez par proclamer les promesses de vie que le Seigneur donne. Ensuite, elle va se précipiter vers Élisée. Elle va simplement prendre aucune excuse, aucune distraction, aucun arrêt. Elle ne va pas se faire retarder par quoi que ce soit, elle se précipite vers Élisée pour lui parler de ce qui vient de se passer. Sans distraction, sans se tourner ni à droite ni à gauche, elle va directement au pied de l'homme de Dieu. Lorsqu'un problème grave se pose, il nous faut aller directement vers le Seigneur qui lui peut quelque chose. Ensuite, il y a quelque chose que je voudrais souligner et ce sera vraiment le point le plus important de ce message. Élisée est touchée par ce qui vient de se passer et il envoie rapidement son serviteur, Géasi, pour que lui puisse prier pour l'enfant en plaçant le bâton d'Élisée sur l'enfant. Mais rien ne se passe. Cela veut dire, il fallait qu'Élisée lui-même vienne et qu'il s'investisse personnellement pour la résurrection de ce jeune. Ce n'est pas un ministère à distance qui peut aider, qui peut faire quelque chose. C'est un ministère de proximité, d'amour, un ministère réellement, et là je voudrais souligner ce mot, de père et de mère spirituel qui s'engage pour les jeunes, pour les ramener à la vie, pour que ces attaques cessent dans leurs pensées. Je répète encore une fois, trop de jeunes sont angoissés dans la solitude, enfermés même dans des pensées dont ils ont honte. Ils ne s'en sortent pas. Beaucoup de jeunes sont confrontés à des pensées même de suicide. Et le Seigneur veut délivrer, en envoyant vers eux aussi, non seulement sa parole et ses promesses, mais aussi des pères et des mères spirituelles qui vont les aimer, qui vont intercéder, qui vont s'investir pour eux. Le texte que vous lirez, 2 Rois chapitre 4, nous montre que Élisée va aller ça et là dans la maison. Il va prier, il va remonter vers l'enfant dans sa chambre où il est couché. Et il va prier. Et il aura un exhaustement, une résurrection extraordinaire. Car lui-même est le fils spirituel d'Élie. Il a vu chez son père spirituel une situation similaire dans 1 Roi chapitre 17. Élie aussi avait été l'objet, l'homme de Dieu qui va ressusciter le fils de la veuve de Sarrepta. Et inspiré par ce que son père spirituel avait fait, lui est chargé de cette vie et de cette puissance divine qui, je le crois aujourd'hui, vient aussi vers vous dans votre situation. Le Seigneur n'est jamais en manque, n'est jamais en déficit de sa puissance. Faites appel à son nom. Son nom est puissant. Son nom est tout puissant. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance qui vient libérer les jeunes dont les pensées dans la tête sont enfermées dans la douleur. Il vient régler la situation par sa puissance. Mes amis, nous avons aujourd'hui besoin de pères et de mères spirituelles. Je me souviens qu'une nuit, ma femme s'est réveillée en pleine nuit. Elle entendait une de nos enfants qui pleurait en pleine nuit. Elle est allée vers elle et elle était angoissée à cause d'une situation qui était en rapport avec l'école. Et elle a passé la nuit avec elle pour la consoler, la rassurer. C'est une maman qui fait cela. C'est un papa qui fait cela. C'est de rejoindre l'enfant qui souffre en silence. Mes amis, et je voudrais ici faire appel à vous qui êtes parents, engagez votre vie. Ne laissez pas ce travail à d'autres. C'est nous qui avons besoin, nous qui sommes parents, qui avons besoin d'être à notre place pour être des pères et des mères spirituelles, pour nos enfants parfois touchés violemment à la tête, là où il y a les pensées, là où il y a les projets, là où il y a l'avenir, là où il se passe plein de choses. Le Seigneur va vous aider. Il va finalement libérer la même puissance que du temps d'Élisée. C'était le message que j'avais pour vous. Je vous rappelle la référence de Roi chapitre 4, un texte magnifique qui vous encouragera à vous impliquer pour la jeune génération, certes ciblée par l'ennemi, mais rachetée, ressuscitée pour le Seigneur, pour être une génération qui va moissonner pour la gloire de Dieu. Merci de m'avoir suivi pour ce message et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada